Musique Bienvenue dans le Far Far avec votre humble serviteur que je suis Serge Defalé, sans oublier mon binôme de tout le temps, l'homme aux questions tonutrientes, le Big Anaconda. Alors, dames et messieurs, pour cette édition de Far Far, nous recevons un artiste pétri des talents. C'est un géant, un grand, voilà, pétri des talents, dames et messieurs, recevez Malmö. Bonjour Malmö, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir, Serge, il y a longtemps, il y a longtemps, oui, ça fait plaisir. Alors, dis-nous, comment ça va à Paris, l'aventure parisienne ? Ça va, ça va, ça va. Après, le Covid qui nous a un peu chamboulé, mais dans l'ensemble, ça va. Mais avec les activités par rapport au Covid, c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. Il y a plein de secteurs d'activités qui sont touchés et ça a ralenti l'économie française et voilà quoi. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mieux, hein ? Oui, ça va mieux un peu. Mais c'est pas assez évident parce qu'il y a beaucoup de grogne aussi en ce moment par rapport à ça. Ben, tu connais l'Europe. Ah, oui, c'est le champion du monde. Tu connais, Serge, tu connais. Voilà, c'est tout ça. Alors, Anaconda, notre invité est à Malmö, il est de retour au pays. Malmö, bonne arrivée. Bonne journée, merci. Dis-moi, Malmö, comment va le préfet de Zouglou, Molière ? Je pense qu'il va bien. Tu penses qu'il va bien ? Oui, je pense qu'il va bien. Ouais. Bon, je crois qu'il va bien, mais je n'ai pas... Mais la carrière, dis-moi, Malmö, en dehors de Zouglou, quelles sont tes activités ? En Europe. En Europe comme ici ? Si, quand tu viens pour une semaine, deux semaines, tu as des activités. Oui, mais l'année dernière, je suis arrivé avec... On a fait une diversité de cultures, il y en a mieux, moi. On a ramené des... pour montrer un peu notre pays, tout et tout. Bon, cette année, on ne l'a pas fait parce que, bon, le Covid... Donc, pendant que tu es en France, tu mets une pause si ta carrière musicale concernant de Zouglou, vu que tu viens et les Blanches venir à Néjacquesville. Non, 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 en France, je fais autre chose. Je bosse comme tout le monde, tu le sais bien. En France, moi, je travaille à Rassichalde Gaulle, à tant qu'agent de piste. Et voilà, ça, c'est mon boulot. Après, à côté, je suis commercial à Biach Holding. Biach Holding, on fait plus ou moins, je ne sais pas, si vous savez, que c'est enregistré. Je suis commercial là-bas, donc voilà. Mais là, tu as quelqu'un pour t'inspirer, entrer en studio pour chanter ? Eh, Zouglou est toujours inspiré. Eh, chanter le Zouglou est toujours inspiré ? Oui, Zouglou, s'il veut chanter, il va chanter, il est toujours inspiré. Il est toujours inspiré. Oui, l'actualité. En France, ce qu'on vit de notre quotidien, c'est une inspiration. C'est une inspiration. Mais dans un pays où tu n'es plus à 22 oeufs, il y a le soleil, c'est une inspiration. Bien sûr. Oui, ici, à 19h, 18h, il fait de la nuit, à 22 oeuf, il y a encore le soleil. Dans ton parcours de France, enfin, qui n'est pas encore fini, ça t'arrive de te mettre à la gare de métro, taper du tam-tam, demi, pour avoir un peu d'argent ? Non, par exemple, je n'ai pas encore fait ça. Depuis 2012, tu n'es pas tant en France ? Oui, oui, je n'ai pas encore fait ça. Tu m'as l'air très sincère, quand tu parles, à moi, tu m'expliques, confiance. Mais quand Molière dit que tu as volé ses 600 euros à Nantes, c'est un peu fort quand il dit ça. Mais tu lui as volé 600 euros. Bon, tu sais, ça, c'est en train de rentrer dans ta fonction de journalisme. Tu as du monde, hein ? Attends, j'ai bien, j'ai bien tout doucement. Je veux éviter, mais tu fais l'effort de me ramener là-dessus. En disant, attends, 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 je viens tout doucement, tout doucement. Tout doucement, j'arrive. Quand tu dis, Molière dit, tu as volé tant. Quand tu dis ça avec une certaine vigueur, c'est une manière de me pousser à parler. Mais il t'a dit un truc, que tu dois savoir. Molière, là où il est, chez lui, à la maison, il a fini de dire à l'antenne. Après, il est rentré chez lui, il a fini de réunir avec son staff, il a fini, et il est rentré. Le staff avec lequel il a fait la réunion, ils sont partis. Lui seul, il est dans sa chambre, il dort. Lui seul, il avait sa conscience. Il sait, et je sais, qu'il a dit un peu n'importe quoi, en fait, tu vois, juste pour laver son image. Par rapport à ce qu'il a dit, je n'ai pas envie d'en parler, mais comme tu insistes, je vais juste te faire comprendre ça. Pour dire, lui seul, dans sa conscience, il sait qu'il a dit ça juste pour laver son image. Mais en aucun cas, moi, j'ai un brouillet, moi. Mon marmo, Serge, il me connaît. Il ne s'est pas passé sur le plateau. Il connaît mon histoire. Moi, je suis un enfant de Tracheville. Moi, j'ai commencé à chercher l'argent, il y avait 14 ans. Moi, je suis coiffeur. Coiffeur. J'étais coiffeur, j'ai coiffeur même dans mon salon. Il a porté dans mon salon. Ok, donc moi, je suis un brouillet, je suis un chercheur. Donc, tu n'as rien à voir à quelqu'un qui peut vouler l'argent de son amour ? Mais non. Ça fait combien de temps, on ne sait pas si c'est heureux ? Soyez sérieux, soyez sérieux. C'est ce qu'il a dit ? Soyez sérieux, soyez sérieux. Quand tu me regardes. C'est là que je dis que tu n'as rien de quelqu'un qui dit gauche. Tu es récemment quelqu'un de très sincère. Donc, quand Molière dit que tu as volé ses 600 euros en Lente... Arrête de polémiquer dessus encore. Ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé. Oublie. C'est bon. Il l'a dit juste pour... Parce qu'il était... Tout le monde l'accuse d'être méchant. Moi, je suis venu, je n'ai plus fait son avenue. Donc, il était un peu embêté. Il était obligé de dire un truc pour pouvoir se... Donc, laisse tomber tout ça. Moi, je ne suis pas là pour parler de Molière aujourd'hui, tu vois. Je préfère ne pas trop polémiquer dessus parce que ça va encore déranger. Il y a eu des commentaires, il y a eu plein de trucs. Les fans de Molière, ils ne me connaissent pas. Bien sûr, oui. Tu vois un peu, ils ne savent pas qui est Malmö. Et après, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis au pays. Mais pourquoi vous regardez une mauvaise image de toi ? Ça fait plus de 10 ans que je ne suis pas au pays. Donc, les gens, il y a plein... Il y a des enfants qui sont nés en 2003 qui ne savent pas qui est Malmö. Et quand vous parlez de cette histoire à tout bout de champ, ils vont dire, mais c'est qui ce monsieur dont on parle tout le temps ? Donc, je préfère ne pas en parler. Parce que moi, je suis venu pour ma promo. D'accord. Tous ceux qui font des commentaires sur la toile pour ce qui se passe, moi, si j'ai blessé quelqu'un, moi, je les demande pardon. Je présente vraiment mes essuels. Moi, je ne suis pas venu dans l'intention de faire du mal à quelqu'un. Moi, je ne suis pas comme ça. Mes proches, mes collègues, même mon staff, ils ont fait une réunion. Même hier, on était encore en réunion. Ils veulent répondre aux commentaires. Je dis, n'éditez rien. Mon manager, il est là. J'ai dit, j'ai été fait. Je dis, ne répondez à aucun commentaire. Parce qu'il y va de mon image. Laissez ça. Le problème de Molière et moi, on va le régler. Comment tu as pu surmonter ça en quelques jours ? Tout ce qu'il a dit, grâce à lui, tu es en France. Il payait ton loyer pendant dix mois. Comment tu as surmonter tout ça ? Tu vois, il est trop fort. J'essaie de voir. Je me demande comment tu as pu surmonter ça. Quelqu'un qui s'élève, qui dit qu'il a payé ton loyer ici, « Dis-moi, c'est grâce à lui, toi, tu es en France. » Physiquement. Bon, ce n'est pas comme il est en appâté avec des gens. Il a laissé une chaîne de télévision. Molière, il a été... Non, moi, le moral que tu as pour surmonter ça, puis ça... Ça, ce n'est pas un problème, ça, pour moi. Ça, ce n'est rien du tout. Non. Mais ça, c'est quoi, du tout ? Le loyer de dix mois, c'est beaucoup. Mais il sait qu'il n'a jamais payé mon loyer, de toute façon. Il le sait. Moi, je ne veux pas qu'on en parle, mais il le sait, de toute façon. Il sait qu'il n'a jamais payé mon loyer, Molière. Il le sait. Il le sait. Et c'est grâce à lui, tu es en France, ça aussi, il a menti. Ben. Ah, ouais. Il est trop faux. Ils veulent tout faire. Non, non, non. Donc, Molière, je suis l'ami intime et l'ami personnel. Si moi, je veux me mettre à la télé, ici, là, pour parler de Molière. Ça peut casser sa carrière, même. Si moi, Malmo, je mets un peu de sagesse en moi, un peu d'intelligence en moi, et je veux me mettre là pour parler de Molière, Molière, lui-même qui me regarde, il sait que si j'ouvre ma bouche pour parler de lui, il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler. Donc, on fait l'effort de se mettre au-dessus de tout ça. On est un peu de sagesse, un peu de... On est des êtres humains. Mais Malmo, ça me... T'on est un peu venant de tapas, pourquoi ? Parce que moi, je suis connu jeune au Gati, hein. Bon, c'est vrai que je suis parti en France pour vous laisser là-bas. Mais dans le temps, tu étais un bon royo, mais le groupe à lequel tu tapais, ils se sont séparés de toi, parce que tu les frappais, tu les frappais, tu les mets trop palables. Non, je ne les ai pas frappés. Si, 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 tu les mets palables. Non, Serge. Attends, attends, attends. Donc, aujourd'hui, je te vois, tu parles comme ça, ici, attendez. On prend des âges, on prend des âges, on prend des âges, on prend des âges, on était jeunes. Nous, on a fait Moum Mou et le groupe Les Assayants. Quand on a eu le succès, Serge, tu es au conseil, on était très jeunes. Le succès nous a surpris. On est là, on nous en prend, on nous prend, on nous envoie Lomé, on nous envoie tant. Nous, on ne s'aimait pas juste combien il perd son âme. Tu nous envoies tous cyclistes avec Ivoiristes, on nous donne des... Toi, tu es au KT, tu ne gagnerais pas sans bras pour fumer. On te donne un million pour partager, tu vois ? Donc, tout ça présente la ligne des comptes. Donc, voilà, on était jeunes, mais je ne dis pas qu'il y a fait palable. Les gars, tu sais que c'est le quartier. Les gars disent que tu as fait palable, les gars, tu as chicoté, les gars, ils jouent même tout ça. Que c'est pour ça, les gars, ils ont pété, que tu aimes trop la bagarre. Aujourd'hui, tu vois, il y a quelqu'un qui t'attaque frontalement sur une chaîne des télés et tu ne réponds pas. Bon, c'est vrai que tu as pris de la sagesse, Anaconda. Mais donc, le million t'as reçu à l'époque à l'enfant déjà, mais tu n'as pas bien partagé ça déjà. Il a fait quoi ? Le million t'as reçu à l'enfance où vous avez eu du mal à gagner 100 francs. Ça, maintenant, même pas fait un bon guet de ça à l'époque. Parce que Molière, il dit que toi, tu ne lui as pas donné 2 millions, que c'est un certain Laurent Enzo qui lui a donné 2 millions. Non, toi, j'ai l'impression que tes questions sont trop sur Molière. Molière, laisse l'histoire de Molière. J'ai eu un peu malin. Non, laisse l'histoire de Molière. Mettons-nous au-dessus de ça. Molière et moi, Dieu pourra, on va régler ce problème. Mais ta carrière, aujourd'hui, dans le Zouglou, tu ne te sens pas oublié ? Non, mais l'oubli, c'est dû au fait que j'ai fait 10 ans en Europe. Oui, mais 10 ans, là, tu n'es pas dans le Zouglou, là-bas. Et puis, là, tu deviens au pays avec... Mais je suis dans le Zouglou. Comment ? Tu as dit en France, là-bas, et moi, pour... Mais tu sais ce que tu as cité, là, tu n'es pas dans le Zouglou. Comment ça ? Tu sais ce que tu as cité comme activité que tu mets... Non, 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 tu m'as posé une question sur le domaine, mais hors la musique, qu'est-ce que je fais ? Donc, moi, je t'ai parlé un peu de ça. Mais là, si tu parles de la musique, moi, on va parler de la musique. Moi, je suis arrivé en France. Six mois après, j'ai fait un single. Bien sûr. Et après, je suis rentré en Sud-duit encore, j'ai fait un morceau, un autre single, l'année... Il y a deux ans de cela, donc moi, je suis toujours en contact. On fait des... Les Zouglou. Et on va à Marseille, on fait des spectacles à Nantes, on va à Toulouse, on tourne, on tourne de notre manier. Donc, ne dis pas que je ne suis pas en contact avec le Zouglou. Ah, non, on tourne un peu par toi, Nantes. Ah ben oui, on tourne, on tourne. J'ai fait un spectacle, il n'y en a pas longtemps, avant le Covid, avant de venir. D'accord, comme il y a la nouvelle génération des Zouglou, il y a pas mal d'enfants qui sont montés un prix, mais c'est dit que, bon, les enfants de maintenant, peut-être qu'ils ne savent pas qui est Malmo, donc il faudrait que tu sois beaucoup en Côte d'Ivoire. Oui, mais tu n'as pas les papiers. Si tu n'as pas les papiers, je suis devant toi, Côte d'Ivoire. Il y en a qui viennent, ils ne répartent plus. Ah, donc, tu... L'année dernière, je suis là. D'accord. 2017, j'étais là, j'étais venu au concert de Molière. Molière. Ok. Oh, les fameux Molière. Ah, j'étais venu au concert de Molière. Ben oui, j'étais venu au concert de Molière, il n'y a plus de moins fort que Molière à son concert. Juste pour te dire, quoi. Voilà, donc c'est pour te dire que j'ai bien. Et tu as payé ton bim, tu as du spécial comme ça ? Ben oui, il le sait, tout le monde le sait, un peu. Je suis venu au concert. Non, l'inspiration est toujours là. Ben oui, l'inspiration est là. Moi, je suis toujours... Non, moi, pour l'inspiration, je n'ai aucun souci. Oui, j'ai aucun souci. Oui, j'ai aucun souci. Tu sais, c'est vrai, aujourd'hui, on en parle, on parle de ta carrière, on parle du problème avec Molière et tout. Mais j'ai un point que j'ai envie qu'on touche. Il faut que tu nous parles de ça. Dis-moi, comment a été tes débuts en Europe à l'aventure ? Bon, moi, je pense que j'ai eu un peu plus de chance que les autres. D'accord. Parce que je n'ai pas trop galéré que les autres. Ça, sincèrement, j'ai dit gloire à Dieu, quoi. Oui, parce que je n'ai pas... Moi, je suis arrivé en France. En moins d'un an, j'étais déjà bien positionné un peu, quoi, tu vois. Que tu avais déjà eu même tes papiers. Oui, oui, en moins d'un an. Donc, ça fait que je n'ai pas senti trop la galère. Parce que moi, je suis arrivé en France, j'ai fait que trois jours à Paris, je suis allé en province. En province directe. J'ai passé tout le temps en province. Quand je me suis sécurisé, je suis venu à Paris. Puisque moi, mon épouse, elle est parisienne. Mais il y a la question... 2012, où vous allez en tournée en France ? On dit, tu as calé ou tu as fui ou mais... Oui, mais je n'ai plus venu, ça c'est... Oui, là, c'est vrai. À ce délai, tu as calé, à même temps, il y a l'accord des organisateurs ou même temps, mais tu es rentré en Brousse ? Non, il ne faut pas appeler ça calé, il ne faut pas appeler ça rentré en Brousse. D'accord. Il faut donner des termes appropriés. Parce qu'on est tous gagnés en Côte d'Ivoire. Tout le monde aspire à aller en Europe. Mais par quels moyens ? Chacun, l'autre dit, ah, moi, mes parents vont me remercier, bon bien, il est parti. L'autre dit, moi, les gars, ils regardent devant, je ne sais pas comment, ils disent, attends, moi, ils ont chanté. Donc, voilà. Et puis, moi, j'aspirais toujours à ce que mes enfants aillent à l'école en Europe. Moi, c'était, depuis tout petit, je dis, le jeu est grandi, mes enfants, ils vont pas. Tu sais, quand on est petit, on peut voir les enfants, les ministres, ils sont en Europe, ils vont à l'école en Europe, là, moi, j'avais envie de... Donc, c'est la France qui t'inspire entre en studio à chanter, et lors d'une tournée, vous allez en Europe, en France, et toi, tu irais ça même pas ? Non, 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 ce n'est pas la France qui m'inspire à chanter, on est tous Royal Man depuis notre enfance. Non, 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 mais je veux dire que quand tu es Royal Man, et tu vois tes dévenciers aller en Europe, ça te donne l'envie de plus travailler pour qu'un jour, on puisse t'inviter. Parce que chaque année, on est vite une pléadaptiste de Zouglou pour aller en Europe. Donc, moi, je voulais faire partie de la liste d'un jour, comme ça, pour qu'on m'amène aussi. Donc, quand vous allez en tournée, tu cales en même temps ? Je n'ai pas calé. Quand on arrive en tournée, je reste pour améliorer ma musique, et permettre à chanter mes enfants, soit à l'alcool, là-bas. Voilà, mais je ne veux pas le thème calé. Moi, je n'aime pas trop ça. Mais quand vous allez en tournée, en ce moment, tu n'as pas côté papier, mais quand la tournée finit ? Vous venez, non ? Mais toi, tu y restes en même temps ? Mais quand tu vas en France, quand tu arrives, tu as un passeport, tu as un visa. Et l'organisateur de la tournée me tient ? Ben non. Pourquoi il va me tient ton passeport ? Le passeport, c'est un bien personnel. C'est comme ta cadentée. C'est comme si toi, tu es là et quelqu'un a ta cadentée quelque part, c'est illégal. Non, au moins, il me tient le passeport, il ne veut pas que les artistes fuient. Oui, mais ça, c'est pas légal, ça. C'est là, vrai. Oui, mais ça, c'est pas légal, ça. Excuse-moi, on me devait dire comme ça, mais c'est pas légal. Le gars, il arrive, tu lui donnes tes papiers, c'est une sorte de confiance. Oui, mais ça, c'est pas bon. Le gars aussi, il te fait mener sa société. Quand toi, tu fuis là, ça gâte, ça se met. Mais c'est pas fui, moi, je n'ai pas fui. Qu'est-ce que tu as fait fui ? Moi, j'ai fini pour le spectacle, je décide, c'est pas fui, je décide, je suis là. Et tu dis à l'organisateur qu'après la tournée, toi, tu ne viens plus en Côte d'Ivoire, toi, tu restes là-bas. On fait des bengues, ce n'est pas facile. Vous voulez que ? Qu'est-ce que vous voulez vous faire dire ? Parce que, mouli est doux, c'est qu'elle dit, mouli est venu, c'est qu'on croit pas mal mou. Le tout, c'est quoi mal mou. Tu étais coiffeur, moi, je me souviens très bien. C'est dans mon salon, même, t'es devenu tout ça. Maintenant, après, on me dit, non, que tu es devenu artiste, chanteur. Mais sérieux, tu n'as pas dit la France, là. Tu voulais qu'on regarde par après, jusqu'à l'arrière. Avec tout ça, il n'arrête pas. À la bonne année, il t'a dit, il faut dire, tu as calé, c'est bien, le gars n'a pas bougé ton ballon. Je n'aime pas le thème calé. Calé, on a l'impression que tu as s'est planifié. Tu arrives et puis après, tu dis, non, moi, il savait, qu'un jour, parce qu'à un moment donné, tu sens la chose. Quand tu chantes, tu chantes, moi, tu sais que, bon, tel d'âge, je pense qu'ils vont commencer à... Donc, le gars, il vient te contacter. Moi, Charles Bourdin, il est venu vers moi. Il est venu chez moi, il dit, ah, j'ai envie que tu viennes en Europe pour un spectacle, zouglou. En décembre, est-ce que tu es disponible ? J'ai dit oui. Il m'a invité à l'hôtel Kili, à Yopougou. Il m'a présenté un contrat. Et il m'a donné une avance. Avant que je n'ai signé le contrat, j'ai signé le contrat. Dès que j'ai posé la signature, il m'a dit, donne-moi ton passeport. Parce que j'ai posé la signature, je lui ai remis mon passeport. Après, je suis parti dans mes spectacles, dans mes mouvements. Un matin, je suis là, et il était 17h-18h, j'avais un spectacle à Bassane. Et c'est juste, j'étais même à Molière. Le jour où on devait partir, j'étais même à Molière, j'avais un spectacle à Bassane. On était au garage, en train de faire ma vidange. Et on nous appelle, on dit, ah, vous décollez aujourd'hui. J'ai dit, bon, on décolle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis après, on s'élève et on part en France. Moi, j'ai fini le spectacle. Je dis, le reste de mon jeton, comment faire ? Et on dit, bon, il m'a mis dans le couloir, tout. Et puis après, il m'a dit, ok, on s'est salué. Après, moi, je suis parti. Je suis parti parce que j'avais d'autres ambitions. Je dis, ben, j'ai envie d'améliorer, mais... Tu vois, le quotidien, il y a plein de trucs qui rentrent à l'une des ponts. Je suis en train de me décoller, je crois. Voilà, donc moi, c'est un peu ça. Mais dis pas caler, caler, c'est du genre, tu arrives, tu te bats. Moi, j'ai pas eu de soucis avec le premier spectacle. Charles Goli et moi, on n'a jamais eu de soucis. Il y a des témoins qui sont là, Charles Goli et Eka, on se voit, mais on rigole, on fait la fête, on rigole. Parce qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté, il n'y a pas eu de trucs. Moi, je suis resté tranquille parce que je voulais faire autre chose, améliorer ma musique, tout, rentrer en studio, en avant. Après, quand j'ai fait le single, tu as vu le clip ? Après, on dit, je prends, c'est les blancs qu'on fait. Tout ça, il faut aussi mettre la chambre de son côté. Mais malheureusement, parlons du quartier. Qu'est-ce que tu as rapport à Yodé ? Yodé, moi, c'est qu'on est depuis l'enfance. Non, c'est le quartier. Ça, vous avez dit, parlons du quartier. Qu'est-ce que tu as rapport à Yodé ? Parce que je sais que les objectifs qui m'ont parlant, c'est Yodé qui t'a un peu introduit. Parce qu'à la base, je me souviens, Yodé, c'était déjà le gars. Oui, oui, Yodé, d'abord, à la base, à la base, on vient de même... C'est vrai qu'on a tous gradé à 13 villes, mais à la base, nous, on vient du même canton, dans nos villages là-bas. Donc, oui, oui, on vient de voilà son village, Bayekoubassi, M. de Badiépa, on faisait les concours inter-cours royaux, tout ça là, et après, on se retrouve encore à tragédie, donc, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de contracte. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas, tu vois. Oui, les gens, ils savent, il y a la majorité au courant. Mais est-ce que tu n'es pas dans l'ombre de Yodé ? Tu as dit que la question, elle revient toujours. Non, mais moi, je pense que je ne suis pas dans l'ombre de Yodé. Du mois où, Yodé, il avance, et moi, j'avance à ma manière aussi, donc, moi, je pense que je ne suis pas dans l'ombre. La prévane est que, j'ai fait Capiola, après Capiola, j'ai fait Vouloir à ce pouvoir, après, je n'ai pas en Europe. Mais le truc, c'est que si tu n'es pas dans l'ombre de Yodé, tu peux aller au-delà de ça, tu peux faire mieux que ça, parce que même taille, même film musical, même voix de Yodé, il t'inspire, mais tant qu'il est là, il chante là, tu ne vas pas avancer peut-être ? Mais le dossier a été inspiré par quelqu'un d'autre. Mais attends, attends, si il m'inspire, qu'est-ce qu'il y a de mauvais des deux ? Tu as appelé un jour à avancer sans ton inspiration, tout et tout. C'est comme le cas Fahli et Kofi, il a pris son envoie, le CVT, tu as pris son envoie, mais il ne reste pas toujours dans l'ombre de... Mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis dans l'ombre de Yodé au fétiche ? Je te pose la question toi-même. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est la voix de Yodé. Mais je ne peux pas, ma voix, elle est naturelle. Ma voix, je ne peux pas la changer. C'est-ce qui est née avec ? D'accord. Et c'est les gens qui pensent que j'ai la voix de Yodé. Moi, je ne me vois pas... C'est ton modèle, non ? Moi, je ne sens même pas qu'il y a la voix de Yodé. C'est ton modèle. Je peux avoir peut-être le feeling de Yodé, mais je n'ai pas la voix de Yodé. Yodé, moi, je n'ai pas sa voix. Moi, quand on me dit... Son feeling t'y plaît ? Bon, Yodé me plaît, oui. Il me plaît. Yodé, là, moi, il me plaît. Moi, Malmo, Yodé, il me plaît. En caractère, il me plaît. En chant, il me plaît. En tout, il me plaît. Yodé m'a montré la sagesse, l'humilité, plein de trucs. Même mon histoire, même... Yodé, il me plaît. Parce qu'il me donne des vrais conseils. Non, quand tu parles de sagesse... Oui. Là, je vais essayer d'oser te freiner un peu, parce que quand tu parles de sagesse, tu as laissé Molière dans l'hiver. Il a pleuré. Oh, arrête. Il dit que sa clé est restée. Toi, il t'a payé pour lui ramener sa clé. Tu n'es pas venu. Il est resté dans l'hiver. Non, non, non. Il dit qu'il a pleuré. Non, il n'a pas pleuré. Il était dans la voiture. Il a fait un hic et il est parti. C'est quoi un hic ? Hic, c'est un taxi. D'accord. J'ai pris pour lui. Donc, il est parti avec le taxi et il s'est rendu compte que la clé était dans ma voiture. Il m'a appelé, j'ai dit, reviens avec le taxi. Il n'a pas apprécié parce qu'il était presque arrivé chez lui. C'est ça qu'il l'a mis dans un délit où il a dit qu'il n'était pas dans le froid. Ah, le froid fait délireur. Non, non, il était dans la voiture. Non, il n'était pas dans le froid. Il sait bien quand il va me regarder, il sait qu'il était dans la voiture et après, je lui ai dit, reviens. Donc, il est revenu et je lui ai remis la clé. Le même taxi. D'accord. Tu vois un peu ce qu'il veut dire ? Oui, je vois. C'est le même taxi, il est revenu, je lui ai donné la clé. Donc, imagine qu'il était devant moi. Il prend un taxi. Ok ? Il part. Le même taxi, il revient avec. C'est que tu dis qu'il n'est pas qu'au descendu. On est d'accord ? Donc, il ne pouvait pas être dans le froid. Mais Malbo, en t'entendre parler, je sens que vous avez beaucoup partagé beaucoup de choses ensemble. Oui, oui, il y en a partagé beaucoup de choses. Je sens que vous êtes vraiment des amis de longue date. Oui. Et le conseil que je peux te donner en tant que frère, on se connaît depuis, appelle ton frère Molière, asseyez-vous et discutez. Bon, ok. Bon, là, on l'entend et puis t'es en train de l'appeler. Je préfère aussi que tu revoyes le sens inverse que si tu n'as pas Molière, appelle ton frère Molière. J'ai le mot de Molière, je vais l'appeler aussi. Ah, ça sera aussi mieux. Parce que la première personne qui était mécontente, c'est bien moi. Oui. C'est moi qui étais sur le plateau, il faut dire. Qui est que, voilà, tu n'es pas content. Moi, je serai à la place de Molière. Tu sais comment il allait réagir ? Tu sais comment il allait réagir ? Ce n'est pas de la manière dont tu lui as réagir que j'allais faire. Ce n'est pas comme ça que moi, il allait réagir. Je l'allais faire différemment. Ah, c'est ce que Malmo a dit ? Ok. On peut l'appeler ? Ben, séance dénante. Je ne sais pas. Vous qui voyez, mais... Ben d'accord. La technique va organiser ça tout à l'heure. Dis-moi, toi qui vis en France en plein temps, quand les groupes Magie Système arrivent en France, ils ne t'invitent pas au moment à des spectacles, à faire des premières parties, ou bien vous n'avez pas de bons rapports ? Si, moi j'ai un très bon rapport avec Magie Système. J'étais à Nantes, j'ai vécu à Nantes, et ils avaient un concert à l'hôtel... Comment ça s'appelle là déjà ? Ils avaient un concert en plein centre-ville, quelque part dans une salle, et j'avais une camarade, une blanche là, Sophie, qui me dit « Ah, Magie Système, tu fais un concert de Magie Système ? » Je dis « Bon, on y va. » Donc on arrive, il y avait tellement de monde. Comment faire ? Et moi, je laisse les filles, c'était moi trois, quatre derrière moi, et je me faufile dans la foule, j'arrive deux mois. Et un salle-faux, il me voit, il me prend par la main, boum, il me fait rentrer dans l'éloge. Parce qu'il avait fini de chanter, et boum, il me dit. Après, moi, je suis avec lui, et je dis « Hé, salle-faux, j'ai laissé les filles dehors, vous voyez comment je fais ? » Il me met la sécurité, deux gardes de la sécurité, à ma disposition, les gens m'escortent, je vais chercher les filles, et on revient. Tu vois, c'est prédé que le courant, il passe, il n'y a pas de souci. Tout dernier mois, il n'y a même pas deux semaines, on s'est croisés au studio chez Bleu Olivier. On a pris des pauses, on a rigolé, on a discuté un peu. Non, c'est qui, sous-entend que le prochain numéro de Fémia, tu seras avec à Salle-faux, bien sûr. Alléluia ! Mais qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle génération des Zougou ? Aujourd'hui, des Yabongo, Louva, à pas mal de... Moi, j'aime les enfants, moi, je les aime... Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, moi, j'aime beaucoup Yabongo, BDA, oui ! BDA, on a fait un spectacle ensemble à Toulouse. On était à l'hôtel, je les ai fait à soi, tous deux, je leur ai dit ce que je pouvais leur dire en tant qu'un douanien, en tant qu'un grand frère, tu vois ? D'accord. En tant qu'un dévancé, je leur ai dit, ah, nous, là, on était dans le groupe et puis on s'est divisé. Je vous dis, il y aura des gens autour de vous qui vont venir. Bien sûr. Ils vont... C'est de votre tour. Ne vous divisez jamais. Moi, toi, tu es divisé parce que tu as frappé les gars. Non, je ne voyais pas frappé les gars. C'est pas feu. Écoutez, tu es sorti là-bas. Mais dis-nous, dis-moi, en ce moment de ta carrière, qu'est-ce que tu nous prépares de nouveau ? Tu as un nouvel album qui va sortir ? Oui, j'ai un nouvel album. Un album ? Un album, oui. Pas single ? Non, non, non. Un album que je suis en train de faire avec... De 10 titres. Que je suis en train de faire avec... Je l'ai fait un peu en Europe et je suis venu avec le truc et Blue Olivier est en train de travailler dessus. D'accord. Donc là, ils ont plein de boulot dessus. Mais avant la sortie de l'album, j'ai sorti un maxi single pour juste préparer les fruits des gens comme ça fait plus de 10 ans que je n'étais pas là. Il faut bien que les gars se prennent de l'arrivée des marmottos et tout. Donc, il a fait un single, Ma Belle Côte d'Ivoire. Ma Belle Côte d'Ivoire. Qui est en plein téléchargement sur les réseaux sociaux, un peu partout. Sur la plateforme des téléchargements musicales. Voilà. Tu n'as pas un peu peur de la nouvelle tendance, de la nouvelle influence, tout ça, ça n'a pas ? Bon, moi, je ne me fie pas forcément. Moi, je m'inspire. Je compose mes chansons, je vais voir un arrangeur, je dis voilà mon feeling, le chant que je vais faire. On travaille dessus, en fait, je ne me fie pas forcément à quelqu'un. Moi, je fais mon inspiration. À toi, OK. À moi, et j'expose ça au public. Au public de dire c'est bon ou c'est pas bon. Mais je ne peux pas dire comme je vais rentrer en studio, il va aller voir la nouvelle tendance pour pouvoir t'étudier. Non. Moi, je fais. Malmô, c'est Malmô. Un conseil, Malmô, le cachet varie de combien ? On est à l'antenne, je ne peux pas donner mon cachet à l'antenne. Tu as peur ? Ben non, c'est comme mon salaire. Tu peux demander le salaire de quelqu'un à l'antenne, comme ça, il va te demander. En Afrique, on me demande. Ah non. On dit que le salaire ? Non. Moi, mon cachet, c'est... Même mon maladeur, il ne va pas te le dire. C'est un peu truc, quoi. Est-ce que je suis bon, mais je ne peux pas te dire mon cachet. Non, il y a les conditions, ça dépend des circonstances, des lieux, il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte, en fait, c'est ça ? Oui, parce que quand j'ai un concert, ça dépend de quel concert. C'est 4000 places, si tu me prends pour un concert dans 4000 places, il y a le cachet des 4000 places. Si tu me prends pour aller j'en ai d'un baptême, un anniversaire, je ne vais pas te prendre 10 millions pour me jeter d'un anniversaire. Donc, tu vois, ça dépend des circonstances et des paramètres, quoi. C'est pas... L'album parle de quoi, le dernier ? Never Break, ça parle... Never Break, ça, c'est en anglais, mais c'est quoi ? C'est en anglais, oui. Dans Zouglou, c'est en anglais. Ah, mais dans Zouglou, Google, l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde. Moi, dans mon secteur d'activité, si tu ne parles pas anglais, tu ne peux pas travailler là-bas. Non, mais l'album n'est pas focalisé si tu en as... Non, non, je veux dire, c'est juste pour te dire que l'anglais est la langue la plus parlée au monde. Donc, tôt ou tard, tu vas voir plus tard, notre génération qu'on va passer, la nouvelle génération qui va venir, l'anglais va s'imposer à eux. Ben, la nouvelle génération des Zouglou qui arrive. Non, je ne parle pas de la nouvelle génération des Zouglou. Je dis les enfants qu'on va mettre au monde. Demain plus tard, l'anglais va s'imposer à eux parce que l'anglais est la deuxième langue parlée au monde. Mais ça, est-ce que tu n'es pas faibri comme le VP Andy? Le VP Andy dit give me a break. Toi, tu es venu never break. Never break, ça veut dire jamais fléchir pour tomber. Never break down. Quelqu'un qui est toujours debout. Dans Zouglou, oui. Moi, je m'encourage moi-même, tu vois, parce que la majorité des gens qui me connaissent, ils disent ah, Malmô, tu es beaucoup courageux, tu es beaucoup tendre. Moi-même, je m'encourage moi-même pour dire ah, je suis toujours debout. Voilà, après, avec tout ce qui s'est passé, tu m'as posé comment tu fais pour tenir le coup? Comment tu fais? Mais moi, ça, c'est Malmô, ça. Moi, les problèmes, je les vois et je les fais comme ça et puis je passe au milieu et je continue. Mais tu ne chantes pas un peu dans ta langue dans ton dernier album, là? Bessie. Tu es de quelle étienne, pardon? Bessie. Bessie, donc tu ne chantes pas en Bessie? En Bessie, il y a des référents en Bessie, il y a des référents en Joula et en français. Mais à part de Zouglou, il y a d'autres styles dans l'album. Oui, il y a du reggae. Tu as du reggae? Oui, il y a du reggae. Parce que je vois que maintenant, tu as les druids. Dans tous mes albums, il y a toujours un morceau de reggae. Oui, monceau de reggae. Par moments, on essaie de tirer deux, trois mots aux artistes pour qu'ils puissent donner des messages de paix, des messages de réconciliation parce que c'est de ça qu'on a besoin. Ma belle Côte d'Ivoire, mon single que j'ai fait sortir, j'ai anticipé. Tu as vu ce que j'ai dit dedans? Ma Côte d'Ivoire tellement merveilleuse Mon beau pays nous vient de loin Mettons nos problèmes des côtés et serons-nous la main Malgré tout, soyons toujours forts Parce que quand tu veux investir, c'est la Côte d'Ivoire Tu veux t'amuser c'est la Côte d'Ivoire Il peut témoigner C'est un peu ça quoi, tu vois un peu ce que j'ai dit? Donc je rends hommage à la Côte d'Ivoire, je parle des bienfaits de la Côte d'Ivoire, tu veux tout? Donc c'est ma manie aussi de contribuer à la réconciliation. Quand tu as écouté cette acapella défaillée, tu n'as pas senti une soupçon d'Ivoire? Si, si, si. Dans les traînés de voix. Dans les envolées de voix. Ah ouais? C'est le feeling. Mais si vous avez dit que je n'ai pas la voix d'Ivoire pour la même feeling. Oui, c'est le feeling. Non, on n'a pas dit la voix. À la fois, on a peut-être les deux, sinon le feeling. Je sens un feeling. Bon, c'est toujours bien parce que c'est quand même Thréville qui gagne de toute façon. Donc voilà. L'album va en plus. Tu mets des chansons? 10 titres. 10 titres. Ouais, félicitations. Parce que depuis un moment, c'est les singles, c'est les singles. Franchement, je ne vais pas dire que les gens de couper, décaler. Bon, enfin, on sait comment ils se débrouillent là-bas. Mais Zougou, franchement, félicitations. 10 titres? 10 titres. Tu t'inspirais, hein? Il n'y a pas de featuring? Je suis en train de voir parce qu'il y a un titre sur lequel j'ai bien envie de faire un feat. Et je suis en train de voir, on est en train de le staffer. Moi, on a plein de discussions pour faire un choix d'un artiste avec lequel j'ai fait le feat. La sortie, qu'est-ce qu'est prévu? Une conférence de presse? Conférence de presse, obligée. Conférence de presse, ouais, ouais. De presse, médiatique. Médiatique, tout est prévu. Tout est prévu, ouais. Qui finance ça? C'est toi ou c'est quelqu'un qui finance pour toi? Non, 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 c'est moi. C'est toi qui finance? Ah oui, oui. Un fond propre, hein? Oui, oui, fond propre, ouais. Ah ouais? Ah, ça, les gars disent qu'il t'a pris les 2 millions. Ils sont même vraiment... 2 millions de qui? Il est vraiment... Vraiment beaucoup de courage et bonne chance pour la sortie de ton album. Merci. Vraiment, je t'encourage parce que je sais que c'est pas facile. Oui. Surtout en faire la navette entre enfants sur la Côte d'Ivoire et préparer encore une carrière mystique. Quand même, j'aimerais que tu donnes un message à tes fans et surtout, donne un message d'apaisement, un message de paix. Peu importe les échanges qui se sont passés ces 2 jours-ci, comme tu l'as dit, les incompréhensions, tu vois. Après tout, vous démérez de bons rapports. Donc, j'aimerais que tu donnes un message. Quand même. Enfin, moi, ce que je vais dire, c'est que l'histoire qui se passe en ce moment entre Malmou et Molière, il y a eu beaucoup de commentaires. Mais j'ai fait une réunion secrète avec mon star pour ne pas que quelqu'un réponde aux commentaires. Parce que je sais que tous ceux qui font des commentaires ne nous connaissent pas personnellement, Molière et moi. Molière et moi, c'est une amitié de longue date. On se connaît depuis, on ne chantait même pas encore. J'étais dans mon salon de parfum quand Molière quittait à vous, vous pouvez me voir. On a beaucoup de secrets ensemble. On a plein de trucs. Et si je veux, je vous ai dit tout à l'heure dans l'émission que si je veux parler de Molière, je te jure, ça va faire beaucoup de dégâts. Donc, je préfère ne pas rentrer dans les détails. mais je sais que ça va se régler ce problème. Non, je sais que ça va se régler. Ce n'est pas facile parce que moi, j'ai eu du mal à... J'ai fait quatre jours sans parler après sa vidéo. J'ai fait quatre jours sans parler parce que j'étais choqué de la manière dont il a commenté, il a formaté les trucs. Et c'était tellement fort que bon, après, réflexion, il dit bon, au moins, là, j'ai fait une vidéo hier où je l'avais invitée à un truc. Mais après réflexion, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Mais avant de finir, qu'ils deviennent des anciens du groupe assaillant ? Sans oublier Laurent Enzo. Qu'est-ce qui devient de ces personnes-là ? Non, Laurent Enzo, il n'était pas du groupe. Laurent Enzo, c'était mon ami. Il était à côté de nous. Il était comme un manager dans le temps. Mais après, il est devenu mon producteur, de même Laurent Enzo. Oui, oui. Après, il est devenu mon producteur. C'est de lui-même que la polémique... Les 2 millions sont partis. Le passé, il m'avait donné l'autorisation dans le temps. J'ai donné des 2 millions. Molière dit que tu ne lui as pas donné que c'est Laurent Enzo qui a donné des 2 millions. Il sait que je l'ai. Il sait. Laisse tomber tout ça. Il va me regarder, il va rigoler à Molière. Ah oui ? Ben oui. Mais ce n'est pas quelqu'un irrécemment ou une personne qui peut inventer des choses ? Ben, je t'ai dit que Molière... Que c'est toi qui a donné les 2 millions. Attends. Je suis en train de te dire que quand Molière il va me voir comme ça dans mes 2 yeux, il va rigoler. Parce qu'il sait qu'il n'y avait personne en tête d'eux dans mon bureau à Louis-Bafrique ici quand je lui remettais les 2 millions. Tu y reviens encore dessus pour que ça crée encore la polémique. Il le sait et je le sais au fait. Au fait, c'est un truc où personne ne peut savoir où vient la... Voilà pourquoi j'ai dit appelle Molière. Si Molière est assis là que je suis assis là, on va en parler. Mais d'accord, tu vas te dire que tu vas te dire que tu vas te dire si je ne veux pas vexer l'artiste. Non, mais je vais demander qui dit la vérité finalement. Mais pour savoir qui dit la vérité, tu sais ce que tu vas faire ? Non, non. Tiens, vite Molière, Molière, quand il va s'asseoir et puis il va m'asseoir quand il le regarde et il va dire que tu te donnes 2 millions ou pas. Quand il va me regarder, il va dire oui, tu m'as donné 2 millions. Il ne va pas dire non, tu ne m'as pas donné parce que je le regarde. Oui. Tu vois ce qu'il va dire ? Brouh dans les yeux. Voilà, donc ça c'est des trucs, c'est médiatique, il est en face de la télé, il y a des trucs qui dit pour ses... Et c'était à rembourser ? Non, ce n'est pas à rembourser, c'est pour signer le contrat pour qu'on puisse le produire. Ah, d'accord. C'était pour son album le troisième jour. C'était pour la production de son album. Ah, c'est vous-même qui l'avez produit même en plus ? Ben oui. Ben Malmo, c'est que tu te recevais ici à Fafa avec mon binôme Anaconda de tous les temps. Bon, on a essayé de te secouer un peu. Bon, ouais, c'est l'émission, c'est l'évite de l'émission, moi ça me fait plaisir, si j'ai offensé quelqu'un dans mon classe avec Molière, je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire, je demande pardon à tout le monde. Je préfère qu'on calme les yeux et qu'on aille de l'avant parce que on est un peu... Il y a toute une génération qui nous regarde. Vous êtes la défenseur. On est des grands et je souhaiterais plus que ça se répète, il faut qu'on mette mal à terre et qu'on avance pour le bien de la musique ivoirienne. Tu vois un peu ce qu'il avait dit ? Il y a des grands frères qui m'ont appelés, tout le monde m'a appelé. Yodé m'a appelé, Popola il m'a appelé, Patsako m'a appelé, tout le monde m'a appelé. Même Bilé Didier ? Bilé Didier, il m'a fait asseoir dans son temple, il m'a... Tout le monde, je t'ai dit, tout le monde, les gens m'a appelaient de Paris, partout. Je leur ai dit que j'ai eu mal parce que c'était quand même fort ce qu'il a dit parce qu'il voulait se défendre, mais il n'en est rien au fait, tu vois. Bon, bref, je ne veux plus qu'on en parle, je préfère que ce soit la dernière mission dans laquelle je parle de Molière. Je n'ai pas envie qu'on revienne dessus, on laisse tomber toute cette histoire. T'as de bon rapport à les gars du Couper du Calais en Côte d'Ivoire comme à Paris ? Mais j'étais dit que lui, là ! Oui, lui, qui est là, là. C'est choisi. On coiffait plus et nous a laissé les bâtis en France. Et c'est qu'on sent que nous... Aller son tour de Couper du Calais. Il allait faire avec Duxaga. Mais il sait où on nous a laissés. Oui. Et il revient à France et puis il est en train de dire Alors, à l'instant, c'était Malmö dans le FAFA, l'émission où on se regarde et on se dit ça directement. Alors, vous qui nous suivez toujours sur les pages Facebook, Ivoire TV, Musique, les réseaux sociaux, partout, continuez à liker les pages et restez toujours connectés. Alors, on vous donne rendez-vous dans une prochaine émission avec mon binôme Anaconda, Serge de Falet, la légende vivante. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501